Laurent Couture, vous êtes chargé d'études Espaces économiques et urbanisme commercial à l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise, La GAM. Vous avez participé à l'étude Vivre en ville à l'heure épidémique que vous venez de présenter dans la conférence Connaissance du territoire organisée par la région Sud et l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille. Le thème de la conférence est Vivre et travailler en centre-ville à l'heure de la crise sanitaire. Que pouvez-vous nous dire des changements importants apportés par la crise sanitaire sur les centres-villes ? Alors, la crise sanitaire, effectivement, ce qu'on a pu développer lors de la conférence, on a eu des phénomènes, on pourrait qualifier, d'accélération des tendances urbaines et des points de rupture qui sont apparus. Alors, des points de rupture parce qu'avant, on avait des signaux faibles et ils sont devenus centraux dans l'impact qu'ils peuvent avoir sur la ville et dans la manière d'aborder des questions urbaines. Concernant les points d'accélération, une prise en compte quand même de plus en plus importante et qui s'est révélée, qui a eu un écho assez fort pendant la crise sanitaire des questions de nature en ville, des questions de proximité, des questions de qualité de vie en ville, parce qu'on parle bien de ça. On peut identifier deux points de rupture majeurs, c'est l'usage du télétravail, avec toutes les conséquences qui sont en train de se dessiner, voire de se renforcer aujourd'hui en matière d'immobilier d'entreprise, en matière de lieux de proximité, en matière de stratégie résidentielle, etc. Et aussi une augmentation fulgurante de l'usage du e-commerce. On a connu quatre ans de croissance de part de marché en un an et on continue sur une augmentation de la part de marché en 2021. Donc, c'est vrai qu'on est sur une progression qui va avoir un impact sur la ville et sur la fonction commerciale des villes. Justement, vous nous parliez du télétravail qui est devenu un facteur clé avec la crise sanitaire. Pensez-vous qu'il s'agit d'une évolution naturelle des manières de travailler et d'occuper les centres-villes ? Juste une accélération qui a été faite par la crise sanitaire ou bien c'est un changement majeur provoqué justement par la pandémie ? Alors, sur l'usage du télétravail, sur la pratique du télétravail, comme on dit, on est sur une rupture. On peut le dire, on a observé les données de l'usage ou de la pratique du télétravail qui était fournie par le ministère du Travail depuis une dizaine d'années et on stagnait. À partir de la crise sanitaire, on change le monde. On est dans quelque chose, dans une pratique qui, du fait des obligations, du fait des restrictions, du fait des confinements successifs, a pris une ampleur considérable. Alors, évidemment, là, on parle des emplois télétravaillables, c'est-à-dire essentiellement des emplois qui sont tertiaires, pour dire les choses rapidement. On a aussi de l'emploi télétravail dans l'industrie, mais c'est effectivement plus le volet innovation ou management de l'industrie. On peut en avoir aussi dans la logistique, je ne vais pas détailler. Mais ce qu'on peut dire à la sortie des mesures de restriction, c'est que le télétravail se maintient. Il s'est affirmé en termes de pratiques au sein des entreprises. Alors, par souhait ou par désir des salariés, mais pas qu'eux. Il s'inscrit de plus en plus dans les contrats de travail. Et on n'est qu'au début, à mon avis, du déroulé de l'impact du télétravail en particulier. Justement, lors des premiers confinements, on a parlé d'urbanisme tactique. Qu'est-ce que vous entendez par là ? L'urbanisme tactique, je pense que tout le monde a entendu parler d'urbanisme transitoire, c'est-à-dire l'occupation d'un lieu qui est soit voué à la démolition, soit voué à une réaffectation par un contrat d'occupation temporaire, par un groupement qui peut être une association, qui peut être des professionnels aussi, type Yes Weekend, etc. Ça, c'est l'urbanisme transitoire. C'est sur la forme, c'est sur les volumes, en fait, si vous voulez. C'est sur le bâtiment. Le terme urbanisme transitoire a existé, évidemment, déjà avant la crise sanitaire. Mais le terme urbanisme tactique, derrière, il y a une logique, effectivement, on va tester de manière éphémère une piste de vélo à cet endroit, un mobilier urbain sur cette place, etc. Et avant, c'était très compliqué, effectivement, pour une collectivité, quelle qu'elle soit, enfin, surtout au niveau local, je parle de ce que je connais, pour expérimenter de manière aussi rapide des changements qui peuvent être des changements impactants, quand même, sur la circulation, sur la qualité de l'espace public, etc. Et c'est vrai qu'on est passé à une... Enfin, suite à la crise sanitaire, j'ai l'impression que l'urbanisme tactique est vraiment rentré dans le champ des pratiques ou dans l'outillage des pratiques du transitoire en général. Les grands quartiers de bureaux vont-ils disparaître ? Et les emplois annexes qui vont avec ? Donc, dans les restaurants, les services ? Il y aura toujours une demande en immobilier de bureau, de quasi-bureau, sur des formats commerciaux, sur des formats d'accès différents, c'est sûr, qui pourraient être du coworking, par exemple. On va travailler dans un espace de coworking à côté de chez soi. Voilà. C'est ça, un peu, moi, le modèle auquel je crois. Alors, l'espace de coworking peut être très différent en termes de niveau financier, etc. Je rappelle quand même, et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, on finira peut-être par ça, c'est que l'espace de coworking est aujourd'hui négocié par surtout des cadres, mais ça va continuer, ça va descendre un peu, sans doute, dans la hiérarchie des entreprises, comme avantage en nature, comme à l'époque, on négociait une voiture de fonction. Aujourd'hui, certains négocient un espace de coworking à 2-3 jours par semaine, selon la fonction plus ou moins luxueuse, plus ou moins, mais avec toujours une caractéristique, c'est qu'il soit à côté de chez moi. Et ça, c'est vrai que c'est un élément qui peut prendre de l'importance quand même très forte et qui peut surtout avoir un impact urbain considérable. Laurent Couture, merci. Merci à vous. Votre intervention est à écouter et réécouter sur le portail Connaissance du territoire de la région sud. Connaissance du territoire de la région sud. Merci. Sous-titrage FR ?